Dans le dernier épisode on avait vu que la grande guerre finale avait commencé, j'ai donc actuellement un état de glaire avec la quasi totalité des états, on peut remarquer que Carthage a perdu pas mal de territoire au nord, on va en profiter parce que c'est quand même, on avait quasiment un état de guerre totale, Donc là on est vraiment en guerre avec tous les celtes, il n'y a plus de photos, il n'y a que les italiennes mais ce n'est pas vraiment des celtes, c'est encore autre chose, bref. Je vais très certainement pas tarder à libérer la city, j'aimerais commencer à nettoyer tout ce territoire là pour pouvoir y revenir, et en plus je suis un trust world, ils ne vont pas du tout aimer. Bref, bref, on va continuer nos guerres contre Carthage, contre la Ligue et des trucs, on va essayer de nettoyer tout ça, on va débarquer chez les Issen directement pour raider de la carte pour ces petits états barbares, et instaurer un empire macédonien universel, parce que c'est ça que font les grands empires, la beauté du geste messieurs, et mesdames, la beauté du geste. Je vais tout raser pour repartir sur les basses saines. Jeanne qui est très, mais vraiment beaucoup trop surmitérialisé, et ça fait peur. Je n'en ai pas besoin, hop là ! On va aussi s'occuper de cette armée là, qui est dans mon dos, qui fait un petit peu peur. Bref, on avait quasiment tout fait au dernier tour, je vais certainement juste passer le tour, il reste deux petits tours ici pour finir cette armée. Ça ne va pas avoir oublié aucun slums, sinon je vais pleurer, tout simplement. Rien d'autre à faire, rien d'autre à faire. 3 coins, beaucoup de thunes. OK, on va dire que ça va aller. Ici, normalement, je vais même pouvoir retirer quelques mercenaires, on fera plus d'argent au prochain tour. Et vu ce que je défends, je peux peut-être des simples tentinées, mais vraiment un tentiné. Voilà, des impôts, histoire de réduire un petit peu les risques de révolte par-ci par-là, parce que ça fait quand même très très mal à notre ordre public. On est passé à 12, on était à 20. En fait, il y a toujours pas de retirer, il n'y a toujours pas le son du jeu qui est revenu, enfin il y a le son, mais il n'y a pas le son des faits. C'est un petit bizarre. Je ne sais pas pourquoi, c'est-à-dire en plein de bataille, en plus, il n'était pas intéressant. Ah d'accord, non. En plein de bataille, d'un coup, ça a disparu. Je n'ai pas trop compris. Il faut faire un petit bug avec le navire qui brillait aussi. Alors non, je vais vous affronter avec une flotte. Ah les enculés. Les enculés. Très beau move de la part de l'adversaire, très très beau move. Parce que là, je ne peux pas faire grand-chose. J'avais prévu de les défoncer avec une flotte, j'avais pas prévu que ça arrive. J'aurais dû être beaucoup plus prudent, mettre ma flotte déjà en position avant d'attaquer. Et là, c'est un master move de la part de l'ennemi qui m'attaque certes avec une armée qui est pourrie. Sauf que la mienne, c'est des transports, donc c'est tout aussi pourri. Donc déjà, les tireurs derrière. Ensuite, les gala devant et bien entendu, la cavalerie et les piquets aussi derrière. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Pour l'instant, je vais laisser l'ennemi arriver. Normalement, si je ne dis pas de conneries, ils n'ont pas de bélier. Ce qui fait que les celtes et barbares, de manière générale, sont très mauvais en mer. Parce qu'ils ne peuvent pas y prôner, ils peuvent juste aborder. Généralement, à l'abordage, je suis censé être meilleur. Censé. C'est super bizarre qu'on n'ait pas de son, je ne comprends pas. Ah d'accord, ça m'a carrément décoché. Ok, très bien, c'est un concept. C'est un concept. Il va me falloir des gars ici. Ah, il est là. Ah merde, c'est des doubles en plus ici. Je suis dans la merde. Ce n'est pas très très mal, c'est tout. C'est très très mal. On va voir ce que ça va donner. C'est con ça, si le BC ça fait bélier. Bon, vous voulez les aborder ? Merci. On a déjà abordé pas mal. Général. Ah, il m'en manque un. Et hop, vers son chèvre, autant. Vous n'avez pas un autre de... de tireur là ? Ah non, merde, j'en avais qu'un. J'ai vu que c'est un double. Ouais, c'est ça, c'est une des dernières unités, donc c'est un double. Il y en a qui ne sont pas totalement en position, c'est pas bien. Donc globalement, on se sent pas trop mal pour l'instant. On se ressent pas trop mal du tout. On n'a pas de paire de ce que je vois. Bon, ça a l'air d'être gagné. Un beau bordel, cette bataille. Même le Général ennemi, il s'est fait déglinguer, voir les tireurs ont dû aider. Hé hé ! Ah, mon Général qui a du mal par contre, il faudrait peut-être venir l'aider. Hop, 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 est-ce qu'il y a quelque chose ? Plus grand monde. À chaque fois, ils mettent du temps à revenir dans les embarcations. Adieu le navire du chef. C'est quand même beau les navires. Je n'ai pas à dire. Là, qu'on voit la puissance. Ils sont confiants, les mecs. Ils sont bien, ils sont tranquilles, ils sont calmes. La puissance des grecs par rapport à leurs voisins barbares, c'est tout. C'est la supériorité de la civilisation. Bon, tout le monde a été chopé ici. Je ne vais pas encore finir avec ça. Je vais couler les gars. Allez, allez. Allez, allez. Mais, mais faites le débarquement, je ne sais pas, faites quelque chose. Hâtez de servir à rien. Mais pourquoi ils n'attaquent pas ? Je ne veux pas entendre que vous n'êtes pas dans la bonne position. Juste, je vais faire continuer histoire de vraiment l'écouler parce que ce n'est pas possible sinon. Voilà, lui c'est fini, lui c'est fini. Normalement, il ne reste plus rien. Ah merde, j'ai parlé trop vite. Et comme ce n'est pas une reflotte, ils n'ont pas de vitesse supplémentaire. Dommage, bon. Je ne crois pas que la course poursuite permettra de le rattraper. Non, attends en tout cas. C'est con, techniquement les notes vont plus vite. Il n'en restera qu'un. C'est bon. Je pense, on n'a pas perdu un seul navire. On a une bonne armée encore présente. On a un peu moins de 2000 hommes pour prendre Camelodon. Ça reste correct. J'ai eu de la chance que ce n'était que des barbares et pas des grecs, des perses ou des romans parce que putain. Je l'aurais mal vécu sinon. Ah oui, c'est mon tour, c'est mon tour, c'est mon tour. Ah. Oh putain. Ils ont à peine attendu le moment où c'était possible et ils diraient que c'est... Eh bien, alors c'est quelle partie ? C'est bien ce que je pensais. C'est vrai qu'il était aussi froid des collards. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée. Je viens de perdre toute l'Afrique. Je profite des amis des pires. Ils ont du coup. Quoi ? Vous leur armer leur Alexandre Legrand ? Les mecs, ils ont fait un copycat d'Alexandre Legrand. Les mecs, ils ont fait un putain de copycat d'Alexandre Legrand. Mais je vais leur casser la gueule. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'ai pété ta tronche. C'est plus important. Ah ! Ah mais n'est-ce pas que je perds ! Il n'y a rien en face ! Bon, bah du coup, c'est éliminé la levie. Ah mais je suis dégoûté là ! C'est pas possible ça ! C'est pas possible ça ! C'est pas possible ça ! ça va bien ralentir la progression mais genre bien comme il faut bon je vais aller booster mon armée et pas fait la dernière fois est ce que j'ai perdu autre chose ça c'est ces connards ça va j'ai pas perdu d'autres territoires j'aurais dû faire gaffe je savais que ça va pas tarder par contre dernière fois que je regardais c'était pas là qu'ils étaient c'était à l'est c'était vers cette zone là le territoire a bien changé bizarrement eux ils seront copains avec les étrusques tu m'étonnes ce mot pas avec tous les mecs que je déteste surtout oui mais ils sont autant j'ai eu peur qu'ils soient potes aussi avec des mecs qui devrait pas dû être potes aurait été un casus belli suffisant tout est mon avis alors il y a une armée et pas grand chose de plus pas grand monde ah si quand même si si oui ici il y a du monde j'avais pas eu ça alors on va sortir de cette petite zone voilà toi tu es calme ok bon en cas je comprends mieux pourquoi marseille pardon à pas vous l'attaquer vu ce qu'il y a en face que se passe-t-il il y a un truc à faire je n'ai pas d'événement politique pourtant anti pas à terre il aime bien ah si voilà il faut faire attention euh notre esclave trace a été capturé par un opposant politique en gros tout simplement ça fait des années qu'ils travaillent pour nous c'est une personne de confiance qui connaît à peu près tous nos secrets et ils vont forcément l'utiliser pour causer notre perte soit on la tue soit on la laisse partir soit on l'achète et c'est ce que je vais faire parce que j'ai la tunasse bon ce qui vient c'est que je ne vois pas d'armée perdue par eux les généraux normalement ils n'avaient pas de généraux là les amis de vous êtes conches m'ont été assurés les amis des pires comme c'est appelé j'aurais peut-être dû je vais faire je vais mettre en marse foncier je vais rester chez moi ah bon je suis en train de mourir euh donc je vais rester chez moi histoire d'une reconstituée ici elle a pas de l'avion l'autre il est en train d'assiéger à Medland ce qui m'étonne enfin je pensais pas qu'il avait besoin d'en arriver là euh elle est vraiment non elle est pas tant protégée que ça pourtant bon moi ça m'arrange il va prendre des paires pour rien je vais prendre Patavia au prochain tour et après je remonte vers lui on va continuer notre petit croisade dans le coin à l'anap ouais nappe c'est dans la bonne zone ou arimium si je prends un rayon je peux redescendre en nappe derrière donc on va faire ça donc il y a une route directe ça devrait être fait en un tour normalement ok on a récupéré cette cité qu'on va faire aussi euh une battle hop une cité commerciale moi ça me va on fera plus de Thunas et la Thunas c'est la vie le grand monde dans le coin ça c'est une bonne nouvelle mais en armée il me reste à bouger c'est quand même bizarre enfin c'est que bon d'accord il prend de nombreux mais c'est que quelques compagnons enfin il a quand même une bonne armée il faut l'avouer il a une bonne armée mais c'est enfin par rapport à mon armée à moi ça devrait pas pouvoir survivre c'est ça que je veux dire ils m'ont quand même fait perdre 400 de bouffe les connards hein ils m'ont quand même fait perdre 400 de bouffe les connards hein euh ouais ouais je vais faire une armée de l'autre côté euh ouais et hop ça c'est que des merdes c'était pas du pensée avant j'avais plein de legacy à récupérer bon tant pis tant pis bah tu te mets dans la Quotis ah non ils en ont pas ok bon on reprendra des mercenaires au prochain tour hein et avec les mercenaires je vais récupérer pas derrière ces petites cités qui rapportent que d'âge même pour lui trop triste à voir il y aurait un à 300 quoi et là je vais récupérer l'Afrique ici encore un tour et on les envoie taper euh vers la city la city d'ailleurs c'est français à faire un truc important et de leur couper les vivres et même pas ils vont savoir pourquoi c'est très bien voilà les sites maintenant vous savez que vous êtes mon prochain objectif et pas un secret d'Avaran et ça sera encore moins secret après comme j'ai capturé une zone qui est dans le ponton city là euh on va en profite hein je suis pas sûr d'arriver à attendre oh mieux 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 on va laisser prendre Petro d'Avar et moi j'arrive derrière pour finir le job comme un bon salaud que je suis ici on parait mieux갑 à court et moyen terme c'est bien fou pratique et ici on a un petit point à mettre un petit point qui va dans les rages des Antigones. On garde ça comme ça plus personne n'attaque. Ici on ne recrute pas, c'est très bien, c'est particulier comme le sein de... ok bon. Pas de soucis, je ne juge pas. On a un empire multiculturel donc je ne juge pas les cultures inférieures. C'est tout ça. On ne pourrait pas se faire ennemi des 1500 types culturels et religieux qu'on a dans notre empire, ça serait un peu con. J'ai juste pensé à les convertir à coup de tatane dans la tronche, aux véritables souverains des cieux, et c'est plus voilà, on est des gens sympathiques. Josh l'est un peu moins, c'est tout, enfin c'est pas notre faute à nous, hein, si Papa Josh, écoutez, j'ai tombé la foudre quoi. Voilà, c'est pas le duo des Haribo et des Mashmallow. Je dis que c'est pas le duo des Mashmallow. Il ne coûte rien, hein, foutu barbare. Kyria ! C'est vrai qu'il y a un problème pour faire correctement son effet, mais bon. Donc, cette femme a prouvé qu'elle était complètement capable d'organiser le travail au sein de sa famille. Elle est très grande, elle est ambitieuse, et euh... Et j'ai pas compris ce que dit RIDOL, donc je pourrais pas vous dire ce que ça veut dire. Euh, en tout cas, elle produit l'une des meilleures huiles d'olive. On pourrait peut-être l'employer pour nos développements culturels, agriculturels, pardon. Euh, et on pourrait peut-être euh... Ah oui, d'accord, en fait. Soit on la récupère pour nous, pour euh... Alors on a un effet qui est inconnu, mais pour notre développement d'agriculture, donc certainement du pognon. Bonsoir, on la donne à votre famille, et ils font ce qu'ils veulent avec. Euh, écoutez, je vois pas que ça, on devrait se priver. Ah, ils ont fait la paix. Les bandes de cons. Vous aussi, je vais vous casser la gueule. Je vais être heureuse de vous casser la gueule, certes, mais je vais quand même vous casser la gueule très vite. Oh, il y a des choses intéressantes ici. Ah, c'est loin ! Bon, c'est en plus. Le prochain tour, c'est terminé. Ensuite, nous, on va taper tout le voyage vers ici. Alors, on va se taper tout le voyage... Euh, je pensais mettre la main reforcer juste après. Les cinq tours, c'est pas possible. Voilà. De quatre. Pour traverser la moitié de la Perse. Pas mal, hein ? Ils ont quoi le faux Alexandre ? Je vais même attendre que mes éléphants soient remplis avant d'attaquer ce faux Alexandre. On va récupérer les tapes suces. Ah, saloperé ! Bon, l'avantage, c'est que ça ne va pas revenir avant un petit moment. Mais ça fait quand même un petit peu mal au fion. On va pas se le cacher. Ok, on va pouvoir débarquer chez eux. C'est bien, je refuse d'aider les Marseillais s'ils attaquent à ma place. Pas déconner au bout d'un moment. Il va falloir reprendre la ville alors que... Oh putain, les retages sont super chers par l'arrière. Oh, le truc de fou. Il y a personne à la Liga. Matavium, t'es à moi. Le verre, c'est toujours hyper bien. Monsieur Cletus, bonjour. Il faut quand même faire un petit temple ici parce qu'ils sont pas contents du tout les gars. Parfait, marche. Ça continue tranquillement. Prochain tour, de toute manière, on va venir dans le coin. Au pire, s'ils ont pris mes Diolanum, on reprend derrière sinon... Petite autoroute, du bonheur et du plaisir. La morsure du basilic est à Naples. C'est possible de faire une petite visite vers Kapu. Pareil que la boucle est bonne et le vin aussi. D'après les touristes cartaginements en tout cas. Ah mais je suis con, j'en ai pas besoin ici. J'en ai déjà un Rome. Et ils ont presque plus de... Ils ont presque plus rien dans le coin en fait, tout simplement. Il me reste des armées à bouger. Oui, j'ai mon armée qui va être full mercenaire là. C'est quand même triste qu'après autant de temps, ils ne soient pas déjà... Directisés tout ça. Non mais franchement, je vous jure. Mais où sont les clérouques ? Rendez-moi mes clérouques ! Lui parfois, il en va faire en sorte de se déplacer. Là, il en a pris. Donc c'est en plus la zone pas pratique du tout. Alors pour ceux qui se demandent ça, c'est parce qu'en fait j'avais voulu jouer avec les différents modes d'Alexandre. Notamment celui qui augmente la difficulté. Malheureusement, ça a créé des armées perses qui sont censées booster la pers au début. Et qu'on ne peut pas vraiment attaquer. Voilà, je pensais qu'ils allaient mourir sur place, mais... Apparemment, ils ne veulent pas, même s'ils n'ont plus d'état. Et j'en ai un petit peu partout dans l'Empire. Bon, tant pis, c'est pas... Pas très grave. Là, ils se sont déplacés. Toi, tu ne t'es pas encore déplacé. Et... Hey ! Ah, mais fais de rester avec ton pote. Mon pote. Ah, c'est fait. Tout est bon dans le cochon, comme on dirait l'autre. Et hop, hop, ça dégage. On va aller refaire notre petite cabaret, parce que là, il y a marre de temps passé. Nos tours à en refaire au bout d'un moment. Les Etrusques sont quasiment morts. La pauvre petite Ligue Etrusque n'a plus que l'Italie du Sud et la Corse. Magna Gracia et la Corse. On est pas mal, ça avance plutôt bien. Carthage est totalement détruite sur elle-même par ses voisins du Nord. Et là, on aurait pu attaquer beaucoup plus tôt. Les Isens sont quasiment envahis. Donc là, pour l'instant, tout va bien pour nous. Enfin, bien. Il n'y a qu'une grosse épine dans notre pied, mais tout va bien pour nous. Je pense que je vais arrêter l'épisode là-dessus. Je vais continuer dans mon coin mes petites guerres pour finir les Etrusques. Parce que là, ils sont futurs. Leur dernière armée a été pulvérisée. Les Carthaginois ne devraient pas être une énorme menace. Ils sont concentrés, je pense, à sauver ce qui reste encore à sauver dans le Nord de l'Espagne. En Espagne tout court, ils sont matraqués. Le seul vrai défi, là, c'est vraiment les armées qu'on a face à nous. Côté, notamment ici, à Syracuse. Mais bon, je vais quand même les faire dans mon coin. Je ne pense pas que ça soit des grandes batailles. Si vraiment la bataille était assez récente, je la ferai. Mais je pense que la prochaine fois que vous me verrez, j'aurais déjà repris toute la zone. Mon but, c'est plus de montrer cette bataille-là qui devrait être intéressante. Et d'une nombre importante. Je crois qu'il y a 5000, 6000, quelque chose comme ça, en face. Normalement, il y aura de quoi faire pour se faire plaisir. Voilà. Bref, la prochaine fois, on va taper plutôt du Celt. Ça se passe bien. Je vous fais des bisous. J'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère que la campagne vous plaît. Elle est bientôt finie. Il ne reste plus grand-chose en soi. Là, clairement, je suis même en train d'attaquer mes propres assos. Parce que c'est fun et ça me permet d'aller plus vite pour finir la conquête du monde. Mais on arrive sur la fin. Clairement, les grandes puissances ont effondré récemment. Ça devrait aller. Les petits gars, on les connaît. Sur ce, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.